Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Abdoussard, responsable politique, commune de Nyanitouklor, région de Tambakounda, département de Tambakounda. Nous sommes là aujourd'hui réunis en tant que jeunes, en tant que responsables de la commune, pour un peu déplorer la situation que la commune de Nyanitouklor est en train de vivre depuis l'illustre. Nous sommes là très enclavés, on n'a pas de pistes depuis 1972, depuis l'ère de Senghor, passant par le président Abdou Diouf, revenir sur le président Abdoulaye Wad, jusqu'au magistère de Makissal. Jusqu'à présent, la commune de Nyanitouklor est là, en train de souffrir, de souffrir de tous les mains. Il n'y a pas de pistes dans la commune, électrification également, on n'en a pas, mais également, et surtout, ce que nous déplorons, c'est le manque d'ambulance. Dans tous les trois postes de santé de la commune, il n'y a pas d'ambulance. Pour évacuer nos femmes qui sont enceintes, ça pose problème, parce que l'ambulance doit quitter la commune de Makakoulibantan, qui fait plus de 20 kilomètres, pour venir dans la commune de Nyanitouklor, soit l'ambulance quitte, la commune de Mériteau, qui est toujours à une dizaine de kilomètres de la commune de Nyanitouklor, pour secourir nos femmes. Donc ça, c'est une situation à déplorer, c'est une situation également que nous dénonçons et que nous souhaitons vraiment à ce que le président de la République, son Excellence Makissal, nous vienne en aide, parce que la commune de Nyanitouklor, Antindo, est en train de souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons ce point de presse, pour déplorer tous ces mots. La situation dont la commune de Nyanitouklor est en train de vivre est à déplorer. Nous devons mobiliser nos forces et faire face à cette situation, tendre nos mains à nos voyants autorités à ce qu'ils nous viennent en aide. Et sur ce également, on a constaté que le collège de Nyanitouklor, du mois d'octobre jusqu'à nos jours, il n'y a pas un professeur d'espagnol. Donc nos enfants, les élèves qui sont du collège, n'ont pas un professeur d'espagnol. C'est pourquoi il était en grève le mois dernier et que jusqu'à présent, ils n'ont pas, en tout cas, gain de cause face à cette situation qu'ils déploraient. Et jusqu'à présent, nous tendons le bras, ou bien nous dénonçons cela, auprès du conseil départemental de Tambakonda, notamment le président Mamadoukassé. Nous lui demandons de faire face à cette situation et de faire des démarches pour que cette situation cesse une bonne fois. parce que du mois d'octobre jusqu'à présent, les enfants, les élèves n'ont pas fait le cours d'espagnol et ça fait partie du programme. Il y a des élèves de la troisième qui sont là, qui doivent faire le BFM et que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait ce cours-là, donc nous le déplorons. Nous demandons au président de la République encore une fois que le peuple de la commune de Nyanitouklor est en train de vivre des situations très désastreuses. Des situations que nous ne méritons pas de vivre parce que nous sommes des citoyens sénégalais, nous payons l'impôt comme tout le monde, la TVA également, nous payons comme tout le monde et que l'État du Sénégal contracte des dettes au nom du peuple sénégalais. Nous faisons partie de ce peuple. Donc pourquoi pas faire face ou bien tourner la tête à ce peuple-là, ou à ce peuple meurtri, à ce peuple qui est en train de vivre des situations très compliquées de 1972 à nos jours. Donc, monsieur le président de la République, voici la situation qui se présente actuellement dans la commune de Nyanitouklor. On a beau taper les portes des autorités locales, mais ils n'ont pas réagi. Ils connaissent très bien ce qui se passe dans la commune de Nyanitouklor, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, la zone de Nyanitouklor a lancé les jalons de faire face à la presse et déplorer la situation que la communauté de Nyanitouklor est en train de vivre. Ça, c'est la première vitesse. Mais la seconde vitesse, au lieu d'être vers un point de presse alerté, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous ne voulons pas arriver à ce point. C'est pourquoi aujourd'hui, nous alertons et nous demandons à ce que le président de la République puisse réagir face à cette demande sociale, face à cette demande-là, que la communauté de Nyanitouklor est en train, en tout cas, de demander au président de la République, aux membres du gouvernement. Et mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce point de presse. Nous vous remercions et merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501